Bonjour à toutes, bonjour à tous, en route sur les chemins de la philosophie en compagnie aujourd'hui d'Orphée et d'Eurydice. Orphée, à qui l'amour suggère de se soumettre au silence pour sauver sa bien-aimée. Silence, quatrième et dernier temps. Silence, quatrième et dernier temps. Bonjour Eric Oppenot. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup. Soumise au silence, c'est ce que chante l'amour dans l'opéra de Gluck sur Orphée et d'Eurydice. L'amour qui conseille à Orphée de se soumettre au silence pour sauver Eurydice. C'est une formule qui s'applique aussi au travail de Maurice Blanchot, non ? La soumission au silence. Sans doute pour une part, mais si on pense que Blanchot est une sorte d'incarnation possible d'Orphée, il me semble que dire que le silence serait une sorte d'appel à la soumission, ça me paraît relativement discutable. Blanchot, c'est un insoumis d'une certaine manière. Et donc, non, je ne pense pas qu'il accepterait cette formule. Tout est discutable chez Blanchot, on va en parler de toute façon. Il l'évoque directement Orphée Eurydice dans son ouvrage L'espace littéraire. Difficile, c'est le mot qui revient sans cesse à la lecture des textes de Maurice Blanchot. Difficile, c'est ainsi que Lévinas définit la liberté. Difficile, quand les murs tombent et que les clôtures sautent, de savoir où aller, quoi faire, d'habiter l'espace soudain infini de notre vie. Et c'est sans doute cette difficulté à vivre, cette impossibilité de vivre autrement que comme un paradoxe, l'existence qui nous est donnée, que traduit et trahit l'écriture de Maurice Blanchot, qui écrit pour rester silencieux, qui nomme et désire l'impossible silence, dont la quête est la trajectoire essentielle de toute poésie et de toute vie ainsi comprise. Alors partons de ce paradoxe, Éric Oppenot, qui fait le cœur du geste de l'écriture de Maurice Blanchot. « Le silence est ce vers quoi tend son écriture et pourtant ce silence est toujours impossible ». Oui, absolument, c'est ce double geste difficilement compréhensible d'une certaine manière, où le silence est une sorte d'appel et en même temps c'est un appel auquel il est difficile de répondre. Le silence chez Blanchot, c'est finalement toujours une sorte de langage en tant que tel. D'une certaine manière. Donc le silence ne s'oppose pas au langage ? Non, on peut même dire que chez Blanchot, le silence appartient au langage et même une forme de langage. C'est ce qu'il y a évidemment de très paradoxal, de très étrange, peut-être difficilement compréhensible, mais le silence a une part de créativité. Et cette créativité n'est pas en dehors du langage chez Blanchot, elle se joue à l'intérieur même du langage dans les mots. Donc pas dans le retrait de l'écrivain qui serait dans sa tour d'ivoire et qui serait dans une forme de retrait, ce qu'il a été pour une part. Mais le silence ne se réduit pas à ce silence, on pourrait dire, public. Il parle beaucoup du silence dans ce texte, on a trouvé énormément de citations. Essentiellement dans les années 40. Et puis après il y revient... Il naît en 1907, vous êtes rappelant. Oui, 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 tout à fait. Il naît en 1907. Il parle du silence essentiellement dans les années 40, autour de textes qu'il écrit sur Malarmé, sur Rimbaud notamment. Il y a plusieurs titres d'ailleurs d'articles qui portent le mot silence. Le silence apparaît beaucoup aussi dans ses récits des années 50, peut-être sous une autre forme dont on reparlera peut-être, qui est le calme, on pourrait dire, qui est une forme de silence apaisé, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et en même temps bruissant. Et puis il revient peut-être au silence dans des derniers textes, vraiment dans les années 80, où la question du silence revient dans l'écriture du désastre, par exemple dans quelques fragments, ou dans quelques textes qui sont comme ça, épars. Mais la question du silence ne le quitte jamais, d'une certaine manière. Pour comprendre cette trajectoire, peut-être deux mots aussi sur sa biographie. C'est pour ça que je disais, il naît en 1907, il meurt en 2003. Et il y a vraiment plusieurs moments distincts dans son écriture. Est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, alors, il commence à faire ses études à Strasbourg à la fin des années 20. Il rencontre Lévinas à Strasbourg. De cette rencontre va naître une amitié tout à fait indéfectible. Blanchot dira que Lévinas est la seule personne qu'il tutoie, comme intellectuel, parce que par ailleurs il tutoie ses proches, mais comme intellectuel, c'est le seul auquel il accorde le tutoiement, d'une certaine manière. Cette amitié va se poursuivre à travers des livres, notamment des échanges, des commentaires réciproques de l'un et de l'autre. Et après ses études à Strasbourg, il vient à Paris au début des années 30, et il se lance dans une carrière de journaliste. Donc il interrompt ses études universitaires, qu'il a poursuivies en Sorbonne, et il se lance dans le journalisme, dans un journalisme, qu'on va dire rapidement, proche de l'action française, proche de gens comme Thierry Mounier, comme Charles Maurras, comme Maxence. Et cette période va donc durer dans différents journaux, comme L'Insurgé, Combat, enfin il écrit pour différents journaux, et cette période de journalisme dure jusqu'en, vraiment au moment de la défaite, disons 1940, quelques textes un peu après, et puis il s'interrompt. Donc là il retourne au silence, si j'ose dire, à ce moment-là. Dans son activité de journalisme, il est affilié à des courants d'extrême droite. Et ça c'est un point qu'il faut souligner, parce qu'il est extrêmement polémique aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Donc, oui, il est pour une révolution nationale, il est pour un retour à des valeurs qui sont celles de la terre, de la nation, etc. Avec, en même temps, précisons-le, une répulsion pour évidemment Hitler, ce que représente Hitler, etc. Ça n'est pas Sénine, il ne faudrait pas confondre, ça n'est pas cette mouvance-là. Ni Heidegger à qui il reprochera d'ailleurs son silence. On peut dire qu'il se retire au dernier moment, avant que ce soit totalement problématique. Enfin, c'est déjà problématique, mais au moment où il ne pourrait plus revenir en arrière, c'est-à-dire être dans la compromission, finalement, et dans l'engagement de la collaboration autre. Il n'a jamais été collaborateur, mais il se retire, on pourrait dire. Alors là, dans le silence, justement, dans les années 40. Où il publie ses premiers textes ? Oui, il publie ses premiers textes littéraires. Ça a commencé déjà, il publie des textes de manière très très ponctuelle, dans l'insurgé déjà régulièrement, dans les années 30, des chroniques littéraires. Il publie des chroniques littéraires dans le journal des débats. Il publie, je crois que son premier texte littéraire est dédié, enfin, porte sur l'œuvre de Mauriac, vraiment tout au début des années 30. Et oui, il commence déjà cette carrière littéraire, on pourrait dire, bien sûr. Mon cher ami, j'ai reçu hier Thomas l'Obscur, que j'allais déjà me procurer à la librairie universitaire de Rennes, dont il orne la vitrine quand ma femme me l'a annoncé. Merci beaucoup de cette attention que j'avais d'ailleurs sollicité, car le nom « lait » de Thomas me faisait inconsciemment penser à un sujet d'études et d'articles dont je demandais simplement un tiré à part. Mais c'est donc un roman. Et je te dirai deux mots du choc initial. Sais-tu que le thème de la nuit, qui va dominer tout ton livre, ainsi que le thème du corps, dont je pressens l'importance, sont les thèmes principaux de mon travail sur l'instant ? J'en ai éprouvé à la fois une émotion intense de joie et d'effroi, la joie de ne pas être seul, l'effroi de sentir dans une forêt vierge dont je croyais seul et le premier exploreur, le mystère et la profondeur, cette présence humaine. Robinson distinguant sur le sable de son île les traces de l'homme. Et puis cela se répète, s'amplifie, se développe, il n'y a que cela, la description de cette nuit en plein jour dont moi-même je cherche des exemples chez Baudelaire, Rimbaud, chez les peintres modernes et dans mon expérience de nomade. Nuit de tous les sens, de la lumière de tous les sens. Ce qui frappe surtout, c'est la lecture dialectique et l'allure dialectique de la phrase. Le positif s'obtient toujours par la présence du négatif, mais qui nie cela même qui s'affirme. Je pense qu'en cela, ton style imite la structure même de la nuit, présence de l'absence infiniment répétée. Un lecteur non initié y verrait un procédé, un abus du paradoxe. Mais c'est cette dialectique qui me semble du point de vue purement littéraire, ta grande découverte. Ce quelque chose d'absolument nouveau qu'apporte ton livre au moyen d'expression et qui est probablement le style personnel dont tu ne te débarrasseras jamais. C'est Emmanuel Lévinas qui adresse cette lettre à Maurice Blanchot le 26 octobre 1941. Érico Penaud, qu'on trouve dans le cahier de l'Erne, que vous avez co-dirigé avec Dominique Rabaté, qui est un recueil de trésors quand on s'intéresse à Maurice Blanchot. Et cette lettre est passionnante parce qu'on sent la complicité entre les deux penseurs. Et c'est ce diagnostic que Lévinas esquisse d'emblée, on est en 1941, vient de faire paraître. Donc le roman Thomas l'Obscur de Maurice Blanchot, il est en train de l'écrire sans doute. Et il lui dit, voilà, le paradoxe, le dialectique est ce qui fait l'essence même de ta phrase. On revient au paradoxe, non seulement inhérent au silence, mais à l'écriture même de Blanchot qui l'accompagnera toute sa vie. Absolument. Vous avez bien fait de lire cette très belle lettre de Lévinas. Il y a quelques lettres de commentaires de Lévinas sur Thomas l'Obscur qui sont absolument magnifiques, qui déjà disent de manière immédiate et de manière très précise ce qu'est finalement l'écriture de Maurice Blanchot. Non seulement ce qu'elle est dans Thomas l'Obscur, mais ce qu'elle sera par la suite, cette présence de l'absence. Cette nuit sans nuit, on pourrait dire, ou cette nuit en plein jour. Chez Blanchot, on est toujours dans le sang, le murmure sans parole, ou le murmure sans murmure. Alors, cette formulation ne vient pas en fait de Blanchot en tant que telle. C'est-à-dire, si on regarde un peu de quelle manière il lit Kafka, on trouve déjà cette formulation dans un fragment de Kafka, où il est question aussi d'une parole sans parole, etc. Je pense qu'à ce moment-là aussi, Blanchot est en train de commencer à traduire Kafka, peut-être, ou en tout cas de lire Kafka. Et il emprunte aussi à cette écriture. Christophe Bidon a aussi montré qu'il empruntait à l'écriture de Giraudoux. Donc, ça n'est pas une écriture totalement nouvelle, mais c'est vrai que cette dialectique et ce mouvement de la nuit, c'est un mouvement infini qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres textes, dans l'espace littéraire. La nuit revient liée à l'imaginaire. Dans les récits aussi, on trouve énormément cette présence de cette nuit très épaisse, finalement. Est-ce que la nuit sera un synonyme du silence de Blanchot ? Puisque ce silence n'est pas l'absence de nuit. D'une certaine manière, oui. Oui, si on entend par cette nuit, une nuit bruissante, une nuit qui n'est jamais un retrait total. Il y a toujours une sorte de mouvement dans la nuit elle-même. Dans le paisible de la nuit, il y a une activité comme dans le silence. Le silence de Blanchot, c'est un silence actif. D'où l'idée, oui, que le silence est une création, est un acte créateur. Faire silence, c'est créer, finalement. Et ce silence est présent dans le langage lui-même. Vous l'avez dit. Alors, on va entendre un texte de Blanchot qui prend en compte le silence, qui montre comment la langue compose avec lui et parfois même se confond avec lui dans ce qu'il appelle le ton de l'écrivain. qui, en fait, toute son écriture. Écoutez cet extrait de l'espace littéraire, l'importance de la solitude essentielle, interprétée ici par Yvan Morane. Écrire, c'est se faire l'écho de ce qui ne peut cesser de parler. Et à cause de cela, pour en devenir l'écho, je dois d'une certaine manière lui imposer silence. J'apporte à cette parole incessante la décision, l'autorité de mon silence propre. Je rends sensible, par ma médiation silencieuse, l'affirmation ininterrompue, le murmure géant sur lequel le langage en s'ouvrant devient image, devient imaginaire, profondeur parlante, indistincte plénitude qui est vide. Ce silence a sa source dans l'effacement auquel celui qui écrit est invité. Ou bien, il est la ressource de sa maîtrise, ce droit d'intervenir que garde la main qui n'écrit pas, la part de lui-même qui peut toujours dire non et, quand il faut, en appelle au temps, restaure l'avenir. Lorsque dans une œuvre nous en admirons le ton, sensible au ton comme à ce cas-là de plus authentique, que désignons-nous par là ? Non pas le style, ni l'intérêt et la qualité du langage, mais précisément ce silence, cette force virile par laquelle celui qui écrit, s'étant privé de soi, ayant renoncé à soi, a, dans cet effacement, maintenu cependant l'autorité d'un pouvoir, la décision de se taire pour qu'en ce silence prenne forme, cohérence et entente ce qui parle sans commencement ni fin. Le ton n'est pas la voix de l'écrivain, mais l'intimité du silence qu'il impose à la parole, ce qui fait que ce silence est encore le sien, ce qui reste de lui-même dans la discrétion qui le met à l'écart. Le ton fait les grands écrivains, mais peut-être l'œuvre ne se soucie-t-elle pas de ce qui les fait grand. Dans l'effacement auquel il est invité, le grand écrivain se retient encore. Ce qui parle n'est plus lui-même, mais n'est pas le pur glissement de la parole de personne. Du « je » effacé, il garde l'affirmation autoritaire, quoique silencieuse. Du temps actif, de l'instant, il garde le tranchant, la rapidité violente. Ainsi, se préserve-t-il à l'intérieur de l'œuvre, se contient-il où il n'y a plus de retenue. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est le quatrième temps de notre série d'émissions consacrées au silence et c'est de Maurice Blanchot que nous parlons aujourd'hui en compagnie d'Éric Oppenot qui est docteur en littérature contemporaine et qui enseigne la littérature contemporaine à l'école supérieure du professeurat et de l'éducation. Nous venons d'entendre un extrait de l'espace littéraire de Maurice Blanchot. Ce texte est extrêmement dense. Beaucoup de choses s'y trouvent. Il faudrait commenter chaque phrase. Il est d'ailleurs parfaitement lu, je trouve, très très bien lu. C'est vrai qu'Ivan Morin interprète très bien cette phrase difficile à lire. Il est magnifique parce que c'est une syntaxe qui est relativement complexe. C'est un texte dans lequel on trouve des expressions dans lesquelles on voit que le silence est une puissance. Ce n'est pas un retrait, une forme de passivité. C'est au contraire quelque chose qui fait agir vers lequel on tend qui nous appelle aussi auquel l'écrivain tente de répondre mais par le langage, pas par le silence justement. Et peut-être c'est cette gageure qu'est l'écriture de répondre, d'essayer en tout cas de tenter de répondre par le langage à la question du silence. Je voudrais revenir sur le silence de Blanchot d'un point de vue biographique pour ne pas laisser croire qu'il aurait été un homme d'extrême droite toute sa vie. Donc, après cette époque des années 30, je disais donc qu'il, juste après la défaite, on a vu effectivement qu'il commençait à écrire des textes critiques. Il poursuit aussi son œuvre fictionnelle, on pourrait dire romanesque, qu'il a commencé avec Thomas l'Obscur, qu'il poursuit avec deux autres romans, Aminadab et Le Très Haut, qui paraissent aussi dans les années 40. Et puis ensuite, il se lance dans ce qu'il va appeler les récits dont la plupart vont être écrits à Aise, donc à côté de Nice sur la Côte d'Azur où son frère a une toute petite maison qui lui prête. Et là, on peut dire qu'il y a un long retrait silencieux, d'une certaine manière, en tout cas de retrait politique, pendant lequel Blanchot va écrire, écrire, à la fois des textes critiques et aussi un certain nombre de récits comme celui qui ne m'accompagnait pas au moment voulu et Le Dernier Homme qui sont à la fois ces petits récits par la longueur et en même temps des textes d'une poésie absolument prodigieuse et dans lesquels se font entendre aussi une forme de silence mais un silence qui prend d'autres formes comme le calme, comme l'absence de dialogue entre les personnages comme dans celui qui ne m'accompagnait pas un dialogue impossible avec une sorte de figure qui est un double sans l'être et tout ça fait que le silence finalement se propage à l'intérieur de l'oeuvre d'une manière narrative. Il a beaucoup publié disons le pascal de Blanchot et cet homme qui se retire comme on dit dans le silence évidemment il est impossible de trouver des traces de sa voix on a cherché il se tait mais il écrit énormément et il publie beaucoup il existe mais je crois qu'elle est malheureusement introuvable pour X raisons il avait été filmé à un moment de son anniversaire par des proches mais là je ne sais pas si c'est un mythe ou quoi mais la cassette aurait disparu en tout cas inaccessible mais elle se serait effacée pour reprendre un terme qui lui est cher et donc je disais oui ce retrait politique ne signifie pas du tout évidemment un retrait littéraire bien au contraire il y a une production littéraire très très importante toujours chez Gallimard dans la NRF il publie ses textes critiques il publie dans la collection Blanche ses récits je ferai juste une parenthèse en rappelant qu'à propos de Gallimard c'est grâce à Jean Polan que Blanchot a pu être publié chez Gallimard Polan a immédiatement on pourrait dire accueilli Blanchot ce qui n'était pas du tout une évidence quand on lit Thomas l'Obscur et quand on est chargé de l'édition de romans on se dit que quand même on prend un risque en fumillant Thomas l'Obscur et Polan a été vraiment sinon à un ami en tout cas une figure tutélaire très proche dans l'entrée dans la littérature pour Blanchot les deux hommes vont se séparer les deux chemins vont s'écarter au moment où Blanchot justement sort de son silence au moment de 58 où De Gaulle revient et où Polan évidemment soutient De Gaulle ce que ne veut pas faire Blanchot et à ce moment-là il y a un écart qui est d'une certaine manière irréconciliable entre les deux hommes et à partir donc de cette fin des années 50 il va reprendre une parole politique donc sortir de son silence continuant toujours à écrire bien entendu mais sortant de son silence pour avoir une production entre guillemets politique avec des textes très violents contre De Gaulle on voit dans les écrits politiques il parle du retour de De Gaulle comme perversion essentielle comme une puissance de salut il le vit comme une violence insupportable finalement non pas comme le De Gaulle qui revient qui est le De Gaulle de la résistance mais un De Gaulle qui vient d'une certaine manière pour lui pour usurper le pouvoir et cette renaissance si j'ose dire politique cette absence de silence dans ces années fin des années 50 va se poursuivre pendant une dizaine d'années jusqu'en mai 68 où là il prend une part entre guillemets on va dire actif pour lui parce qu'il fait partie d'un comité d'étudiants écrivains il écrit des tracts anonymes donc c'est aussi une forme de silence on peut dire d'écriture politique silencieuse puisqu'elle n'est pas elle n'est pas signée elle est anonyme comme ça elle appartient à tous c'est un des un des grands choix enfin une grande décision de Blanchot de convenir que cette écriture est finalement commune c'est l'effacement du jeu le jeu doit disparaître dans l'écriture pour la communauté finalement donc ces textes sont finalement des textes qu'il dira je crois écrit par tous donc il n'est pas nécessaire de signer un texte qui est finalement une écriture de la de la communauté et donc il publie ces quelques textes il manifeste un peu en 68 enfin on sait au moins qu'il participe à une à une manifestation il a une santé de quel côté du coup en 68 du côté des étudiants du côté des étudiants il a une santé fragile donc je ne suis pas sûr qu'il manifeste beaucoup mais en tout cas il est très attentif à ce mouvement de mai 68 il est proche de Marguerite Duras de Dionis Mascolo et il forme un petit groupe comme ça qui soutienne les les écrivains qui essayent de penser ce qui se joue en mai Blanchot a toujours rêvé d'une forme de révolution donc dans les années 30 il rêve d'une révolution nationale en 58 je pense qu'il rêverait que il y a un soulèvement contre De Gaulle et en 68 il rêve d'une autre d'une autre révolution qui n'a pas plus de succès malheureusement que les autres pour lui et après 68 alors il se retire assez brutalement et ce retrait va être quasi définitif il se retire parce qu'un certain nombre de d'intellectuels de philosophes d'amis de cette époque là vont se tourner vers la Palestine vont soutenir la Palestine lui veut soutenir Israël il affirmera cette proximité dans une lettre d'ailleurs que cite Lévinas dans une de ses leçons talmudiques qu'il cite anonymement mais on sait très bien que c'est Blanchot qui a écrit et du coup cette scission va provoquer un nouveau silence un retrait vraiment définitif pour le coup au sens politique même s'il publie quelques textes notamment contre Heidegger dans les années 80 avec il y a aussi une sorte d'énergie sur Heidegger voici ce qu'il écrit voici ce qu'il reproche à Heidegger parce que c'est un lien avec le silence justement il dit permettez qu'après ces mots je me retire pour souligner que c'est dans le silence de Heidegger sur l'extermination qu'est sa faute irréparable son silence ou son refus face à Paul Ceylan de demander pardon pour l'impardonnable refus qui jeta Ceylan dans le désespoir et le rendit malade car Ceylan savait que la Shoah était face à l'Occident la révélation de son essence et qu'il fallait en préserver la mémoire en commun quitte à perdre toute paix mais pour préserver la possibilité du rapport à autrui là on le trouve dans le chapitre refuser l'ordre établi dans les écrits politiques et il publie un texte quelques mois après dans lequel il reprend les mêmes accusations et toujours cette question du silence il parlera dans un texte qui s'appelle N'oubliez pas qui est publié dans l'Arche en 1988 donc le texte que vous avez lu date de 87 il est publié dans le Nouvel Observateur il parlera de l'impardonnable silence de Heidegger donc là il prend la plume dans un journal pour dénoncer un silence qui est impardonnable qui tient-on au silence c'est difficile de savoir du coup pour lui où se situe la limite du silence quand est-ce qu'il faut prendre la parole et quand est-ce qu'il faut la garder oui c'est vrai que c'est difficile oui en plus là il écrit en son nom alors que dans ce que vous disiez dans les tracts qu'il écrit c'est anonyme il écrit en son nom il écrit après un texte après un livre que fait paraître Victor Farias qui dénonce cet antisémitisme d'Heidegger il écrit dans la mouvance aussi d'un texte important de Philippe Lacoulabarthe au moment où Lacoulabarthe d'Érida un certain nombre d'intellectuels s'interroge sur cet engagement d'Heidegger mais chez Blanchot effectivement l'antisémitisme est la faute impardonnable c'est-à-dire il y a une phrase je crois je ne sais plus dans quel texte c'est une lettre je crois une lettre de réponse au cahier de l'air justement dans lequel on le sollicite pour écrire je ne sais plus est-ce que c'est sur Michaud je ne sais plus non c'est pas sur Michaud je ne sais plus quel auteur où il me dit qu'il refuse de participer à l'air parce que il juge que l'air n'a punié Céline et que l'antisémitisme c'est absolument c'est la faute impardonnable et donc oui là il faut sortir de son silence c'est-à-dire il y a dans le cette sortie on pourrait dire politique du silence aussi une sorte de mouvement éthique de protection d'autrui peut-être enfin je ne sais pas quelque chose de cet ordre-là d'une menace qu'il faudrait conjurer combattre mais ce sont des rares sorties vraiment après il y a un silence qui est quasi total quand on a découvert dans le langage un pouvoir exceptionnel d'absence et de contestation la tentation vient de considérer l'absence même de langage comme enveloppé dans son essence et le silence comme la possibilité ultime de la parole chacun sait que ce silence a hanté le poète ce que l'on a quelquefois oublié c'est que ce silence ne marque pas pour lui l'échec de ses rêves pas plus qu'il ne signifie un acquiescement à l'ineffable une trahison du langage un aquabon jeté à des ressources poétiques trop inférieures à l'idéal le silence est sans doute toujours présent comme la seule exigence qui vaille mais loin d'apparaître l'opposé des mots il est au contraire supposé par les mots et comme leur parti pris leur intention secrète plus encore la condition de la parole si parler c'est remplacer une présence par une absence et à travers des présences de plus en plus fragiles poursuivre une absence de plus en plus suffisante le silence n'attend de dignité que parce qu'il est le plus haut degré de cette absence qui est toute la vertu de parler qui est elle-même notre pouvoir de donner un sens de nous séparer des choses pour les signifier l'oeuvre pure implique la disparition élocutoire du poète qui cède l'initiative au mot par le heure de leur inégalité mobilisée il s'allume de reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feu sur des pierreries remplaçant la respiration perceptible en l'ancien souffle lyrique ou la direction personnelle enthousiaste de la phrase à quoi bon la merveille de transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire selon le jeu de la parole cependant si ce n'est pour qu'en émane sans la gêne d'un proche ou concret rappel la notion pure je dis une fleur et hors et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour en tant que quelque chose d'autre que les calices su musicalement se lève idée même et suave l'absente de tout bouquet au contraire d'une fonction de numéraire facile et représentatif comme le traite d'abord la foule le dire avant tout rêve et chant retrouve chez le poète par nécessité constitutive d'un art consacré aux fictions sa virtualité le vers qui de plusieurs vocables refait un mot total neuf étranger à la langue et comme incantatoire achève cet isolement de la parole niant d'un trait souverain le hasard demeuré au terme malgré l'artifice de leur retrempe alternée en le sens et la sonorité et vous cause cette surprise de n'avoir oui jamais tel fragment ordinaire des locutions en même temps que la réminiscence de l'objet nommé baigne dans une neuve atmosphère vous êtes bien sur France Culture les chemins de la philosophie nous venons d'entendre un texte de Malarmé un extrait de Cris de Vert interprété brillamment par Yvan Moran qui venait illustrer si j'ose dire parce que je ne sais pas si Malarmé illustre jamais quoi que ce soit un texte de Blanchot un extrait de la part du feu dans lequel Maurice Blanchot propose un commentaire même si c'est bien plus qu'un simple commentaire du travail de Malarmé Éric Copenot Malarmé et Blanchot se rejoignent dans une certaine conception de l'incorporation du silence dans la langue absolument tout à fait dans l'absence de position enfin dans l'opposition ou dans la distinction entre un langage ordinaire utilitaire et le langage poétique qui serait le langage par excellence oui le silence c'est l'essence du langage poétique c'est vraiment l'essence du silence du langage poétique le langage c'est à la fois comme lui commentera et comme déjà l'indique le texte de Malarmé le langage à la fois donne quelque chose du monde et en même temps retire quelque chose du monde c'est ce double mouvement finalement dans lequel doit s'inscrire l'écrivain de présence absence je dis quelque chose sur le monde et quand je dis quelque chose sur le monde il y a quelque chose qui se présente qui sort du silence et en même temps je désigne quelque chose qui est absent c'est ce que dit Malarmé je dis une fleur et finalement c'est l'absente de tout bouquet c'est à dire toute une partie effectivement de la réflexion du silence chez Blanchot tourne autour de la manière dont Malarmé envisage la question du silence mais aussi Rimbaud d'une autre il y a de très belles pages sur Rimbaud où il montre comment finalement Rimbaud choisit un silence contre un autre et donc pour lui Rimbaud est allé au fait finalement du silence poétique et au moment même où il serait finalement à l'apogée de cette de cette quête de son silence poétique où il pourrait poursuivre dans ce cheminement et bien il choisit ce que Blanchot appelle quelque chose comme un autre silence qui est le silence du vacarme du monde quelque chose comme ça et donc le silence c'est pour Rimbaud justement alors là l'absence de poésie il dit oui sur Rimbaud il rejette le silence poétique en lui préférant l'incognito du vacarme quotidien il parle du scandale de cette attitude qui serait double d'abord insoutenable que l'homme qui a atteint le sommet poétique et qui est par conséquent dans l'existence authentique la plus vraie s'en détourne soudain et revienne sans un remords donc c'est le cas de Rimbaud mais au contraire avec un sentiment de victoire vers la banalité de tous les jours et ensuite cet abandon au nom du silence ou en tout cas en faveur du silence jette un doute sur la prétention de la poésie à être plus qu'elle-même à pouvoir retrouver aux sources du langage l'autre aspect du langage qui est l'absence pure de mots comme si Rimbaud avait été au bout du langage parce que Rimbaud arrête d'écrire oui il arrête d'écrire ce qui paraît scandaleux pour Blanchot et pour beaucoup de gens d'ailleurs il retourne à ce vacarme quotidien à la banalité de tous les jours et c'est pas une défaite pour lui non alors qu'il avait la poésie devant lui et tout l'espace poétique qui s'ouvrait à lui et bien finalement il choisit ce retrait cet exil cet exil exactement mais en même temps est-ce que c'est pas ce que Rimbaud ne réussit pas à faire ce que Blanchot souhaiterait faire peut-être sans doute d'une certaine manière oui oui bien sûr mais Blanchot revient toujours à l'écriture même quand il y a des moments de silence de retrait de crise le langage est toujours là l'écriture poétique l'écriture critique est toujours là pour sortir de ce silence accompagner aussi d'une certaine manière le silence mais ce sont vraiment des textes très riches ces textes des années 40 vraiment début des années 40 où il interroge de manière incessante le silence avec on pourrait le dire aussi souligné une langue critique et une véritable langue poétique c'est pas seulement une critique littéraire il y a la mise en oeuvre d'un d'un véritable cheminement poétique dans l'écriture critique littéraire elle-même je crois qu'il faut être aussi attentif à cette langue qui est d'une certaine manière aussi une forme de poésie dans son genre on peut dire que l'écriture critique de Blanchot est aussi une langue poétique et c'est aussi pour cela qu'elle est difficile c'est pour ça qu'il faut souvent s'y prendre à deux fois ou à plusieurs fois même quand on ouvre les premières pages de l'espace littéraire si on n'est pas préparé c'est une expérience assez difficile et la tentation est grande de refermer le livre il faut insister s'obstiner pour ensuite rentrer dans le rythme de la phrase vraiment dans des méandres dans lesquels il nous entraîne donc il faut accepter quand on ouvre un livre de Blanchot cette aventure dans laquelle il faut accepter aussi de ne pas tout comprendre forcément à la première lecture d'y revenir de cheminer dans la syntaxe dans la phrase dans la complexité de la phrase dans le silence aussi qu'impose cette lecture parce qu'évidemment elle impose une forme de silence de retrait dans la pensée critique il y a un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué Eric Openo et j'y pense en regardant les différents titres des ouvrages publiés par Maurice Blanchot l'écriture des désastres en 1980 qu'on peut entendre dans plusieurs sens mais il y a quand même un désastre originel qui rend l'écriture extrêmement difficile et qui explique sans doute cette importance du silence ce respect du silence qui est à la fois subi et recherché c'est le fait de prendre la parole de prendre la plume après la Shoah après la seconde guerre mondiale oui absolument qui voule toute forme de récit à l'impossibilité dit Blanchot le récit sera toujours avant la Shoah même s'il écrit après oui oui il va reprendre ce que disait Adorno sur l'impossibilité de la poésie après Auschwitz pour lui non seulement la poésie est impossible mais le récit lui-même est impossible et pourtant il écrit et donc il faut trouver effectivement des formes des formes d'écriture qui puissent être lisibles qui puissent être comment dirais-je avoir une une représentation du monde possible après cette tragédie après après quelque chose qui devrait imposer effectivement une forme de silence définitif donc je pense que l'écriture fragmentaire est une manière de reconquérir aussi une forme de parole et dans l'écriture fragmentaire il finalement l'écriture fragmentaire est une écriture formidable pour Blanchot si j'ose dire pardon de ce mot un peu familier mais elle est formidable parce que elle ménage finalement toutes les possibilités de l'écriture c'est à la fois des bribes de récits qui peuvent se dessiner comme dans le pas au-delà vous avez quelques fragments qui pourraient être des débuts de romans en tout cas de récits et puis au bout de trois lignes trois quatre lignes ça avorte on passe à quelque chose le pas au-delà le pas au-delà voilà vous avez des moments de fulguration comme ça dans ces fragments de réflexion philosophique de réflexion sur le langage de réflexion sur certains écrivains et en même temps l'écriture fragmentaire par les interruptions qu'elle rend possible par les blancs aussi qu'elle rend visible ménage une forme de silence en même temps les blancs il ne faut pas non plus être dupe et Blanchot n'est pas dupe même s'il écrit de manière fragmentaire même si le blanc a une importance et le blanc est présent dans son nom oui et quand il parle de Malarmé il me dit déjà que le blanc est quand même problématique c'est un faux silence d'une certaine manière il ne faudrait pas être dupe de ce blanc typographique comme une sorte d'image du silence dans la page blanche ça n'est pas que ça mais en tout cas l'écriture fragmentaire lui permet de ménager cette écriture plurielle et d'avoir par les interruptions en tout cas des temps de pause des temps de silence un peu comme dans une certaine musique où on écoute à la fois autant les notes que les silences qui sont entre les notes voilà en 1981 dans une lettre à Alain Coulange il écrit ceci il dit presque chaque jour je reçois des lettres qui me questionnent s'il est vrai qu'en général je garde le silence je vois bien que le silence ne me garde pas mais m'expose plutôt et cela est juste il n'y a pas de silence gardien il substitue le silence à l'ange gardien il dit aussi dans un de ses fragments je ne sais plus si c'est dans le pas au-delà ou dans l'écriture du désastre à propos de la fameuse phrase de Wittgenstein ce dont on ne peut parler il faut le taire il dit que ce taire c'est finalement encore parler ce taire c'est encore parler et que donc le silence finalement est impossible donc le silence après la Shoah oui mais finalement il faut continuer à écrire il faut parler le silence est impossible et en même temps le silence c'est quelque chose que l'on désire toujours quand on écrit c'est cette quête impossible mais pour atteindre le silence il faut sortir du silence d'une certaine manière et donc il faut accepter cette cette difficulté et il écrira jusqu'au bout il écrira jusqu'au bout jusqu'en 1994 il publie un tout petit texte qui s'appelle l'instant de ma mort dans lequel il raconte une scène de la guerre pendant laquelle il aurait pu être fusillé par l'armée Vlasov qui est une armée russe qui est à la solde du Reich qui traverse l'Europe et il raconte à ce moment là qu'on lui a volé la plupart de ses manuscrits et qu'il faillit être fusillé mais que le fusil s'est enrayé et que donc il n'a pas été fusillé c'est une écriture qui reste fictionnelle il y a d'autres passages où il rend compte de cet événement et où on voit qu'il risque moins finalement d'être fusillé qu'il ne le raconte dans l'instant de ma mort et il y a une forme peut-être de glorification finale de ce corps de ce corps d'écrivain tu es vivant non je suis vivant non tu es mort qui est là la phrase qui revient dans l'instant de ma mort mais c'est son vrai dernier texte oui l'instant de ma mort c'est son Sous-titrage ST' 501 Merci à vous, merci infiniment D'être venu habiter ce silence pour mieux en montrer à la fois la nécessité et l'impossibilité On est toujours dans le paradoxe, on n'en est pas sorti, c'est ce qui fait tout le charme de l'écriture de Blanchot Et puis grâce à vous on a dit qu'il avait écrit et publié jusqu'à très tard En tout cas dans sa vie 94 vous disiez il est mort en 2003 Mais on peut continuer à le lire, à découvrir de nouveaux textes Notamment dans le cahier de l'Erne que vous avez co-dirigé avec Dominique Rabatté Consacré donc à Maurice Blanchot Qui est un petit bijou quand on s'intéresse à son oeuvre Et même avec lequel on peut commencer à découvrir certains textes de Blanchot C'est peut-être plus facile que d'ouvrir directement les ouvrages Mais je vous conseille de le faire également, c'est une expérience inoubliable L'espace littéraire ou l'écriture des désastres Pour citer les deux plus connus qui sont publiés aux éditions Gallimard Le silence de la poésie, le silence de la musique sur France Culture, les chemins de la philosophie Cette musique silencieuse et mélodieuse, c'est celle de Philippe Glasse Et Philippe Glasse, c'est ce dont ou celui dont vous allez nous parler aujourd'hui Géraldine Massas-Savoie, bonjour Bonjour Adèle, bonjour à tous Et oui, dans cette semaine sur le silence, il est peut-être bon de finir avec un livre tout en musique C'est un livre autobiographique de Philippe Glasse paru à la rue musicale Dont le titre peut paraître loin, a priori du silence C'est Paroles sans musique Et pour cause, dans ce texte autobiographique, Glasse parle beaucoup Il raconte tout, alors de son enfance à Baltimore Passé la plupart du temps dans les livres de la bibliothèque silencieuse où travaillait sa mère Jusqu'à ses opéras inspirés de Jean Cocteau En passant par son apprentissage de la composition à Chicago Dans l'université qui comptait alors Anna Arendt et Mircea Eliade Et puis aussi, ses voyages en Inde où il a expérimenté la muette méditation Les cris et les rires aussi de ses enfants Ou encore comment il a composé Einstein on the beach dans un taxi C'est donc bien une vie de musique que Glasse nous raconte Mais on aurait tort de n'y entendre que de la parole Car les mots de Glasse, la manière dont il narre son parcours Les crescendo et décrescendo de sa vie Laissent entendre une certaine musique Comment d'ailleurs raconter sa vie quand on est compositeur autrement qu'en musique Et surtout comment ce récit, même sans être musicien, n'est jamais réductible à des mots, à des paroles Et bien oui, raconter la vie en musique ne veut pas dire pour Glasse En expliquant comment il a composé En conceptualisant la musique comme un objet à part Ou en montrant ce qu'il reste de sa musique Sous forme de création d'objets, là encore C'est bien plutôt arriver à dire ceci, je cite Je ne pense plus sur la musique, je pense musique Mon cerveau pense musique Il ne pense pas avec des mots Et d'ajouter, je trouve la musique à partir de la musique elle-même Voilà ce que c'est que raconter sa vie en musique C'est au bout du compte, avoir tout désappris C'est avoir tout oublié pour laisser advenir ce que l'on est à travers des notes et des rythmes Et Glasse a pourtant passé sa vie à apprendre et à chercher l'essence de la musique Et peut-être la sienne aussi Si la musique et les mots semblent donc le contraire du silence S'échappent pourtant à travers des zones de silence d'ineffables Ce qui ne peut pas être dit ou compris Merci Géraldine pour cet ultime silence musical Parole sans musique, c'est de très beaux titres donc du livre de Philippe Glasse Qui est paru à la rue musicale Un grand merci à vous J'en profite pour annoncer le partenariat avec Philosophie Magazine Qui publie ce mois-ci un dossier intitulé Peut-on aller bien dans un monde qui va mal ? Une question redoutable Elle est en vente actuellement dans les kiosques de votre choix On se retrouve demain pour les chemins du vendredi Où je recevrai François de Smet Le philosophe belge François de Smet Qui viendra vous parler de son livre Lost Ego Ou la tragédie du Je suis Pour réécouter cette émission, rien de plus simple Rendez-vous sur France Culture, page des chemins de la philosophie Vous pouvez la réécouter en ligne Ou bien la télécharger, la podcaster Afin de l'écouter où vous voulez Et quand vous voulez, en silence Pourquoi pas ? C'était le thème des émissions de cette semaine Que vous pouvez donc réécouter intégralement sur notre site Merci d'avoir senti de la protection